Bonjour à tous et bien aujourd'hui sur Forboyard 2022, je suis content de vous retrouver pour une deuxième vidéo sur le jeu. On a découvert ensemble le mode aventure, aujourd'hui place au rétro. Voyage dans le temps, retour donc dans le passé avec le perfuras. C'est parti on découvre ce nouveau mode de jeu. Oh là là, un passage. Ah vous voilà mes chers candidats, venez admirer mon invention. Elle vous permettra de faire un bon au moment de la création de mon émission. Ah c'est génial. Alors bien sûr on va avoir le droit à des épreuves à l'ancienne, qu'on connait bien. Suivez-moi et revivez les épreuves d'autrefois. Et apparemment on a également des tenues un peu kitsch à l'ancienne, on va voir. Alors est-ce qu'on a encore la sélection de l'équipe ? Personisation du perso et tout ça. Alors, ah mais on a le choix de l'épreuve. Ok, on doit toutes les faire non ? Bah écoutez on commence par quoi ? Bras de fer ? Je me demande si les premiers maîtres du temps étaient plus résistants aux bras de fer que ceux de maintenant. Et bien c'est ce qu'on va voir parce que moi je suis à l'ancienne. Ah d'accord, il me semble qu'on garde l'équipe de base en fait. Et par contre c'est la fille qui va faire le bras de fer. Pourquoi pas ? Alors, appuie le plus rapidement possible pour gagner ce défi. Très bien, mettre plus de force avec le bouton A. D'accord. Ah ouais, le mulet ! Oh la coupe de cheveux ! Alors là non, mais on voyait sur l'image effectivement. Donne-toi ta puissance pour écraser ton adversaire. Là par contre, il y a une différence de bras mon pote. Allez. Grand classique la force. Ok. Ah mais il suffit d'appuyer à fond en fait. Et bien allez, il n'y a pas d'endurance rien. Trop facile. Et bien j'ai gagné. Non, c'est tout ? Oh c'est abusé ! J'avoue, c'est un poil trop simple. On va pas se mentir. On va pas se mytho. Défi terminé, ok, menu principal. Mais en fait d'accord, il n'y a pas de compét en fait entre les épreuves et tout. Il n'y a pas de global. C'est juste tu fais épreuve après épreuve, tu fais comme tu veux. D'accord, c'est un peu dommage ça. Et je me souviens de l'épreuve aiguilleur dont le besoin d'équilibre faisait terreur. Un peu stressé, ça doit aller. Mais oui, ça va le faire. Mais oui, ça va le faire. Courage mon pote. Et confiance. Qu'est-ce que j'aime m'amuser avec cette boîte son, c'est terrible. Allez, deuxième épreuve. Alors amène la balle de l'autre côté du circuit sans qu'elle tombe dans l'un des trous. Oh là là. Donc on met l'aiguille à gauche, donc LTRT à droite. Très bien. Ouais, ouais, ouais. Essayons d'être précis. Est-ce que vous vous souvenez de tout ça ? Oh la tenue mon pote. Alors. Ah oui, pardon, j'ai pas vu la boule. Non, c'est trop chaud. Ok. Ça passe pas. C'est hyper tendu en vrai. Non mais attendez, c'est incroyable. C'est bon ? Non. Il me reste encore du temps pour tester. Ah là, par contre, j'ai du moins écoté. Faut stabiliser en fait. Oh là là, mais c'est trop chaud, comment faut être précis. Voilà. Oh mais quel dommage, il me restait plus que dernier. On dirait pas, mais c'est pas facile du tout. Mais c'est fou ! Parce qu'en fait, tout bouge en même temps, bien sûr. Oui. Magnifique, j'ai réussi. Oh là là. Et c'était pas simple en vrai. Le temps que j'ai mis pour réussir. Cette magnifique coupe de cheveux. Alors il me semble qu'on ne peut pas. Dans le menu principal du jeu, tu vois, on peut aller dans le mode entraînement. Et faire les épreuves. Mais il me semble que celles-là, effectivement, ne sont pas compris. Dans l'entraînement, t'es obligé d'aller dans ce mode de jeu spécifique. Pour y avoir accès. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Bascule Magyar. Ah, la bascule Magyar ! Une parfaite conjugaison d'une force mesurée et de précision. Eh bien allons-y, force et précision. Ah, c'est pas vrai, fallait que ça tombe sur moi ! Ouais ! Allez, on compte sur toi, vas-y, vas-y, vas-y ! Allez, go ! Allez ma grande, à ton tour. Troisième épreuve, alors on les fait toutes évidemment aujourd'hui. Propulse les boulets dans les barils à l'aide de la bascule Magyar. Oh là là, se déplacer, tourner la bascule. Ouais, prendre ou déposer le boulet, confirmer la force est tirée. D'accord, donc il y a une gestion de la puissance avec le bouton A. Très bien. Allons-y. Positionne correctement la bascule, utilise des caisses pour augmenter la puissance. D'accord, et je le mets où je veux ? Alors attends. Prendre, déposer le boulet. Voilà, donc tu prends le boulet. Très bien, tu te poses là-dessus. Là, on a compris. Et après tu vises. Il faut payer sur A, donc, pour la puissance. Ah d'accord ! Je pense pas que ça va monter assez haut là. Vas-y, tu vas y arriver ! Bien joué ! Trop bon. Allez, deuxième. Alors bien sûr, on fait avec trois barils. On a compris, il y a toujours le petit sablier en haut. Qui descend, qui descend. Bon, pour l'instant tout va bien. Les épreuves sont plus faciles, je trouve, que dans le mode aventure normal. Allez, concentre-toi ! Allez ! C'est pas un peu bas ? C'est bon, trop fort ! Et enfin, le dernier, en théorie, c'est le plus simple, vu que c'est le plus gros. Allez, le boulet. Fais le glisser. Hop, hop, hop. On vise en face. Et... Je suis pas un peu décalé ? Je crois que je suis un peu décalé, les amis. Je pense que je me suis foiré. Je suis un peu à droite, non ? C'est bon ! Bien joué. Ah, je t'ai pas serein, là. Je trouvais que j'étais un peu... Je l'ai, je l'ai ! Effectivement, un petit peu décalé sur la droite. Mais c'est bon. C'était suffisamment précis. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? La caserne. Ah ouais, ça me dit quelque chose, c'est pas les sous qui en haut. Je me demande si depuis sa création, l'épreuve caserne a créé des vocations. C'est pas vrai, il fallait que ça tombe sur moi. Ouais, vas-y, tu peux le faire ! Allez, go ! Allez, on compte sur toi ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Voilà, on va... On va réunir un petit peu les. Les persos. Et est-ce qu'on va jouer avec notre chauve préférée ? On verra. Décroche tes seaux, c'est bien ça. Sans les renverser et apporte-les au bout du tapis roulant. Ça, c'est trop bien. Alors, courir, jambe gauche. Jambe droite, donc effectivement appuyer successivement sur les touches. Déplacer gauche-droite. Ouais. Prendre, verser, saut le bouton A. D'accord. Eh bien, allez. J'ai compris. Je pense. Attrape les seaux et déverse au bout du tapis roulant. C'est parti. Cours ! Alors, attends, je le prends. Voilà, j'ai compris. Tu vas mettre l'eau. Le bouton A, ça fait tout seul. Et la clé monte, monte, monte. Ok. Alors, est-ce qu'on n'avait pas ça direct ? Non, il me semble pas qu'on l'avait... Attends, il y a une jauge en bas. J'avais pas vu. Attends, t'as le temps. Ouais, mais je me grouille quand même. Oui ! Oui ! Trop facile. On peut encore terminer. Voilà. Ah oui, on sélectionne le seau, voilà, avec le stick. La jauge, c'est quoi, en fait ? C'est la stabilité ? Ouais, je pense que c'est bon, là, à mon avis, hein. Ah, quoi que, non, pas encore. Bon, il nous reste du temps, ça va. Eh, attention ! Allez, maintenant. En plein dans le verre. Apparemment, il y a eu un petit son. Ça veut dire que c'est parfait. Allez, c'est gagné. C'est tellement facile. J'aurais dû faire tout en mode difficile, en fait. J'ai attrapé la clé. J'ai attrapé la clé. Trop bien. Bon, il nous reste pas grand-chose, pour le coup, hein. Ouais, il nous reste 2-3 épreuves à tout casser. Ça aurait été bien qu'il y ait une sorte de petit championnat, tu vois, ça aurait été plus sympa. Mais il en reste 2. Bonne taux. Avec le bonne taux, nombre d'aventuriers se sont cassés les dents à force d'anticiper les déplacements. On va rester en mode moyen, vu ce qu'il dit. C'est pas vrai, il fallait que ça tombe sur moi. Allez, go ! Ouais, vas-y, tu peux le faire ! Ouais ! Ah, ça y est. Notre chauve préférée. À son tour. Donc voilà, ça fait une petite vidéo bien sympa. Voilà, ça mange pas de pain. Retrouve la bonne clé dissimulée sous l'un des gobelets. Ah ouais, mais excellent. Changer la sélection, valider la sélection. Donc là, c'est vraiment un peu de la chance et de bien suivre, quoi. Jolie chemise, hein. Tuis le déplacement des gobelets afin de retrouver... Courage, ça va aller. Euh, c'est quelle clé qu'il faut ? Attends, j'ai pas capté, par contre. C'est quelle clé ? Euh, zut, c'est la rouge, la verte ? Ou... On va dire que c'est la rouge. Je pense que c'est la rouge, hein, qu'il faut... Ah, c'est la verte. Ah bah merde. D'accord. Ah oui, il fallait retenir les... Ici, c'est soit au milieu, soit à droite. Oui ! Super, t'en fais un ! La chatte, la chatte ! D'accord. En fait, il faut suivre les trois couleurs, mais c'est compliqué. Allez. Allez, concentre-toi ! Ouais. La verte, elle est là. Vas-y, tu me gagas. Elle est re au milieu. Les doigts dans le lit. Bien joué. En fait, ce que je fais, c'est que je suis deux couleurs. À pas beau ! Ouf ! En fait, je pensais qu'il fallait suivre une seule couleur à chaque fois, mais non, parce qu'on peut toujours te demander. Quoique, c'était deux fois la verte, il me semble. Ouais, donc finalement, si, il fallait juste suivre la verte. Sûrement. Moi, je m'embêtais, j'en suivais deux à la fois. Et je pense que si tu augmentes dans cette épreuve-là la difficulté, à mon avis, ça doit aller beaucoup plus vite. Coton-tige a depuis pris énormément de hauteur, mais c'est avant tout une question d'agilité et de valeur. Eh bien, allons-y. C'est parti pour Coton-tige, la dernière épreuve. On a confiance en toi, tu vas l'avoir. Allez, j'y vais. Courage, ma belle. Courage, ma belle. On a confiance. Tous ensemble, tous ensemble. À ce petit retour dans le passé qui fait plaisir. Fais chuter ton adversaire. Déplacement gauche-droite. Ouais, c'est du fight, quoi. Protection avec la gâchette derrière, ok. Coup latéral, B. Coup des stocks. Coup rapproché. D'accord, ça a l'air un peu plus complet comme épreuve. Protection, déplacement. Bon, on va essayer d'y aller un petit peu au pif. Fais chuter ton adversaire. Les jauges de vie sont là-haut. Allez, go, tu vois la clé ? Euh, non. Allez, vas-y. Protection, n'oubliez pas. Comment ça marche ? Ah oui, comme ça. Attaque. Même pas mal. Au pire, je l'approche. Allez, recule. Vous rapprochez. T'as l'impression que je la sonne. Aïe, 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 ça fait mal. Allez, fais la tomber. Tu veux que je m'énerve ? Allez, fais la tomber. C'est ça. Est-ce qu'il y a une histoire d'endurance ? J'ai pas l'impression. C'est trop facile. Calmez-vous les enfants. Je sais bien qu'on a gagné, on est contents, on est heureux, mais restez humbles s'il vous plaît. Bon, et bien voilà les amis, on a fait toutes les épreuves de ce mode de jeu. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de... Il y a une petite mise en scène rapidement avec le Perforas, c'est bien. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit classement, un truc, je sais pas, comme le mode aventure où il se balade et tout. Ça aurait été bien d'avoir une petite mise en scène justement sur ce côté rétro, d'insister un peu dessus. Ah ouais, je m'attendais à un truc un peu plus long honnêtement avec ce mode de jeu. On m'en a parlé, donc j'ai voulu tester. Mais c'est vrai qu'on enchaîne juste les épreuves dans l'ordre qu'on veut. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de mise en scène, hormis le début avec le Perforas. Donc ouais, un petit peu, un petit peu déçu. Voilà, mais enfin bon, je sais pas si ça vous aura plu, n'hésitez pas les amis. A laisser un pouce bleu. Si c'est le cas, pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochaines découvertes gameplay sur la chaîne. Et bien sûr, des let's play à venir très bientôt les amis, parce que j'ai reçu quelques petits jeux pour la fin du mois. Autant vous dire que ça va être vraiment très très cool. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, il n'y a pas de série. C'est normal, rassurez-vous, ça va revenir. Merci encore, portez-vous bien. Et à très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501